Face aux effets du dérèglement climatique, les infrastructures de travaux publics ont un rôle à jouer. En participant à la lutte contre les inondations, par exemple. Des vallées de l'arrière-pays niçois aux Pays-Basques, les inondations constituent le principal risque environnemental dans l'Hexagone. Un risque encore aggravé par le changement climatique et les événements météorologiques intenses qui l'accompagnent. Précipitations fortes et de longue durée, orages, tempêtes. Ces aléas peuvent provoquer des crues, des débordements de cours d'eau, des remontées de nappes phréatiques, des ruptures d'ouvrages ou la mise en charge de réseaux d'eau pluviales. Coût moyen estimé, 1,4 milliard d'euros par an. Mais le phénomène n'est pas inéluctable. La construction d'aménagements hydrauliques, comme des barrages écraiteurs de crues ou des bassins de stockage, et la mise en place de systèmes d'endiguement, comme des remblées routiers ou ferroviaires, des digues, des vannes ou des stations de pompage, sont des armes efficaces aux mains des intercommunalités. Pour limiter les dégâts causés et protéger les populations, des infrastructures adaptées aux risques d'inondations sont essentielles. Et les métiers des travaux publics sont là pour les construire.